bonjour et bienvenue sur la chaîne pause tarot aujourd'hui je te propose d'aller voir ce que le mois de février 2023 te réserve pour se faire trois choix trois mini boules de billard tiré au hasard donc choix numéro 1 la boule de billard bleu foncé numéro 10 choix numéro 2 la boule de billard orange numéro t5 et enfin choix numéro 3 la boule de billard rouge numéro t3 je te rappelle que le minutage des choix se trouvera dans la barre de description de cette vidéo je te rappelle aussi que cette guidance reste une guidance générale et qu'à ce titre tu ne dois prendre que ce qui vibre que ce qui fait écou en toi que ce qui résonne en toi bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 1 pour ce tirage de février 2023 ce choix de cette petite boule de billard bleu foncé numéro t10 on ira voir ce que ça indique les grandes lignes de ton mois de février de ton état d'esprit alors on va déjà aller voir quel état d'esprit tu as eu sur sur janvier puis ensuite ton état d'esprit sur février en complément de cette boule de billard ensuite au niveau pro sur février ce qui arrive à toi ce que ça va venir travailler et quel conseil on a les guides ont pour pour toi ensuite au niveau sentimental ce qui arrive à toi ce que ça viendra travailler et quels conseils les guides ont souhaité te prodiguer enfin un dernier message deux derniers messages de ton âme pour ce mois de février 2023 alors ton état d'esprit sur janvier choix numéro 1 l'élément haut l'élément haut sur janvier choix numéro 1 je te dirais que t'as lavé des mémoires du passé t'as nettoyé des émotions liées à ton passé et maintenant t'as besoin de renouveau tu vois t'as eu un moment du mois où tu as fini de nettoyer des énergies c'est ce que je ressens en lien avec ton passé et à un moment donné là maintenant fin janvier tu vois t'as besoin de renouveau dans ta vie mais tu sais que la première étape du renouveau du renouveau pardon elle passe aussi forcément par un nettoyage et c'est ce que tu as fait sur janvier 2023 choix numéro 1 alors cette fois ci ton état d'esprit pour ce mois de février 2023 change ta vibration le numéro 34 j'adore cette carte je la trouve très parlante en fait en février 2023 après le nettoyage de tes énergies que tu auras opéré sur janvier le nettoyage d'un lien avec le passé d'un rapport avec ton passé même d'un rapport avec des émotions liées à ton passé une fois cette étape passée la seconde étape que tu vas vivre sur février c'est de prendre soin de ton enfant intérieur c'est à dire de savoir l'écouter d'être à son écoute de savoir le nourrir c'est à dire par la créativité par une activité que tu aimais faire quand tu étais plus jeune et aussi en prendre soin c'est à dire que t'imaginer serrer dans tes bras et rassurer cet enfant que tu étais et lui dire que t'es content de l'adulte que tu es devenu aussi c'est important de prendre soin de son enfant intérieur ainsi et donc avec cette boule de billard numéro 10 que tu as choisi dès le départ moi ce que ça m'indique c'est que t'as quelqu'un plein d'intuition enfin une personne pleine d'intuition et notamment sur ce mois de février ton intuition elle va être plus 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 vraiment parce que pour moi ce bleu il est symbolique du troisième oeil en fait et voilà tu vas vraiment ressentir de la clairvoyance de l'intuition qui va venir te guider en fait à travers ça tu es quelqu'un qui accepte le fait qu'on peut pas tout expliquer de manière rationnelle en fait et ça va vraiment faire partie de ton état d'esprit sur ce mois de février 2023 tu vois et avec ce numéro 10 c'est que tes pensées sont les facteurs qui influencent tes résultats en fait t'as un pouvoir de visualisation t'as un pouvoir très très rapide et peut-être je sais pas dès que tu penses à quelque chose en fait ça influence ça joue forcément sur les résultats de tes actions choix numéro 1 sur ce mois de février et on t'indique aussi avec ce numéro 10 qu'il est temps de prendre de nouvelles directions de regarder vers de nouveaux horizons choix numéro 1 d'avancer dans ton existence tu vois avec confiance avec foi t'es sur la bonne voie t'es sur la bonne voie choix numéro 1 ça commence très très fort ce mois de février et alors au niveau professionnel qu'est-ce qui arrive à toi le 2 de coupe et le roi de bâton écoute au niveau professionnel moi le 2 de coupe ce qui m'indique c'est que tu vas rencontrer en fait une personne je sais pas une personne que tu as trouvé géniale extraordinaire tu vois enfin c'est quelqu'un qui va rentrer dans ta vie soit qui vient d'y rentrer soit qui s'apprête à y rentrer voilà que tu vas découvrir sur février en fait et c'est quelqu'un de très bons conseils avec qui tu vas t'entendre parfaitement c'est un partenariat au top par exemple un 2 de coupe tu vois au niveau professionnel c'est quelqu'un en qui tu peux avoir confiance et avec qui tu peux parler en confiance qui va pouvoir te rassurer qui va pouvoir t'équilibrer qui va pouvoir t'aider dans tes décisions mais vraiment de manière objective tu vois tu n'auras pas d'idée derrière la tête vraiment un partenariat une personne avec qui tu vas t'entendre au top et qui va peut-être t'inciter à devenir ce roi de bâton sur février c'est-à-dire à prendre les choses en main tu vois à devenir un leader le leader que tu es en fait au fond de toi choix numéro 1 de prendre une confiance totale tu vois en tes capacités tu vois elle peut te servir de mentor un petit peu cette personne même je ressens t'aiguiller tu vois quelqu'un peut-être de plus expérimenté que toi et qui va pouvoir t'aiguiller de la meilleure des manières afin de devenir ce leader quel roi de bâton un leader très charismatique très magnétique qu'on respecte beaucoup beaucoup elle va peut-être t'inciter à passer aux commandes aussi cette personne là à transformer tes passions en action en énergie elle va te montrer que tu es capable d'assumer cette responsabilité ou vos discussions vont te permettre de comprendre que tu es capable d'assumer ces responsabilités c'est beau ce qui se profile à toi c'est très surprenant choix numéro 1 je m'attendais pas à ce que ce soit une personne est-ce que ça vient travailler en toi tu vois la spiritualité et comprendre elles se suivent en plus c'est rigolo ouais c'est comprendre qui tu es, comprendre la personne que tu es, comprendre les pouvoirs que tu es c'est analyser les situations d'une manière différente avec en mettant tu vois c'est sur ton intuition en mettant en ouvrant ton coeur c'est à dire en choisissant avec ton coeur non plus avec ton mental calme et comprendre que ton coeur peut aussi t'aider à choisir ton enfant intérieur, tes passions ça peut être un axe de choix et c'est ce que tu vas comprendre que tu peux aligner aussi tes actions, tes pensées, ta spiritualité à tout ce que tu peux entreprendre en fait tu vois ça me fait repenser à cette ambiance de février où je te disais que comment dire t'étais quelqu'un qui acceptait le fait qu'on pouvait pas tout expliquer de manière rationnelle bah ça tu vas vraiment le comprendre en février que tout peut pas s'expliquer de manière rationnelle que parfois il y a des heureux hasards que parfois la roue de fortune s'en mêle, que le destin s'en mêle voilà tu vas vraiment prendre conscience d'un destin en fait c'est un peu bizarre ce qui m'arrive mais ça pourra parler peut-être qu'à certaines personnes mais t'es sur la voie de ta mission de vie en tous les cas ou si tu n'es pas encore cette personne là elle va t'aiguiller pour y être le mieux possible écoute-la parce que ces idées elles vont te permettre vraiment de t'orienter sur la voie qui qui te conviendrait parfaitement et très justement choix numéro 1 alors quel est le conseil ? le commerce tiens donc alors est-ce que tu es déjà dans le commerce et que apporter ton intuition et comprendre que c'est de l'intuition et de la clairvoyance qui t'aident à faire tes ventes ou des choses comme ça est-ce qu'il y a un lien entre ta spiritualité et le commerce ? je vais aller te lire le livret alors quels conseils les guides te donnent par rapport à ton pro en février ? choix numéro 1 alors le commerce ta mission de vie est en lien avec le commerce de façon directe ou indirecte tu as un pouvoir de persuasion très important et le commerce a déjà ou va jouer un rôle très important dans la réalisation de tes projets professionnels si tu souhaites être dans la création pour ensuite vendre le fruit de ta créativité tes guides te disent bien que tu es dans la confirmation de toi-même il y a une partie de toi qui a besoin d'exprimer ses sentiments et ses émotions sous la forme d'une création qui sera ensuite utile pour les autres alors écoute les appels de ton âme en lien avec le commerce de près ou de loin fais confiance à tes ressentis et crois en tes rêves tu es amené à aller vers ce domaine là ce qui va t'apporter un très grand épanouissement si tu as une expérience dans le commerce sache qu'elle va t'être utile pour l'avancée de tes projets très très beau conseil choix numéro 1 au niveau professionnel moi la phrase qui me percute c'est alors écoute les appels de ton âme en lien avec le commerce de près ou de loin fais confiance à tes ressentis et crois en tes rêves et c'est ce que ces trois cartes là signifient aussi c'est à dire d'écouter son enfant intérieur de croire en ses rêves qu'on a depuis tout petit de faire confiance à ses ressentis à son intuition comme je te l'ai déjà expliqué et d'écouter les appels de son âme de comprendre les appels de son âme de comprendre que tout peut pas s'expliquer de manière rationnelle trop beau alors au niveau sentimental cette fois ci ce qui arrive à toi choix numéro 1 sur février un valet de coups et un roi de pentacle alors ce qui peut arriver à toi c'est un nouveau départ avec ce valet de coupe avec une personne assez curieuse assez inspirée très créative très très curieuse elle s'enquière de tout le valet de coupe il s'enquière de tout il veut tout savoir sur tout il a besoin de se nourrir de connaissances donc il est très curieux mais pas de curiosité malsaine c'est vraiment une curiosité très saine pour s'enrichir en fait pour enrichir ses connaissances son esprit son âme voilà mais c'est un nouveau départ ça peut aussi signifier un nouveau départ ou un nouveau commencement dans une relation déjà existante une nouvelle rencontre en tous les cas et avec ce roi de pentacle moi ce qui me vient c'est qu'en face de toi tu peux avoir une personne représentée par ces énergies là c'est à dire quelqu'un d'assez ambitieux un leader bon si c'est une femme voilà on dit leader aussi ambitieuse enfin en tous les cas qui a réussi par rapport au matériel voilà par rapport à sa profession son métier par rapport à du pécuniaire c'est une personne qui a réussi c'est une personne que je ressens avoir des responsabilités professionnelles en fait c'est ça qui me vient et alors ce que je ressens là tu vois je regarde vachement ce bouc avec ses cornes j'ai l'impression qu'au départ toi tu vas te dire mais qu'est ce que c'est que ça ah mais j'aime pas du tout ce genre de personne matérialiste qui arrête pas de parler de sa carrière de son business de sa réussite mais qu'est ce que c'est que cette personne en fait et je sens que limite tu la repousses en fait que tu te dis ah non moi vraiment une personne comme ça ça pourrait pas être et en fait bah pas du tout en discutant en creusant un peu tu vas t'apercevoir que que c'est quelqu'un de très généreux et qui est capable d'enrichir ta vie et qui partage en fait cet argent ben certes qui parle beaucoup de sa réussite etc mais qui parle peut-être moins des côtés générosité que cette personne possède aussi parce qu'elle redistribue cette personne elle redistribue ses savoirs ses compétences mais aussi ce qu'elle gagne elle partage c'est quelqu'un de très partageur de très généreux et tu vas t'en apercevoir en grattant un peu mais au préalable la première réaction que tu pourras avoir face à cette nouvelle personne à cette nouvelle rencontre c'est comme ce bouquetin de lui opposer tes cornes alors ce que ça vient travailler en toi choix numéro 1 pardon réussir s'ouvrir bah réussir à s'ouvrir choix numéro 1 simplement réussir à s'ouvrir réussir à s'ouvrir mais oui voilà essaie de gratter un petit peu ne reste pas sur ta première impression là elle est réaliste hein ton intuition t'a pas trompé c'est quelqu'un qui a réussi matériellement d'ailleurs tu l'entends il en parle elle en parle mais réussir à t'ouvrir réussir à gratter réussir à découvrir ce qu'il y a derrière cette personne ça va t'enrichir ça va te permettre de progresser accueille aussi la nouveauté dans ta vie choix numéro 1 réussis à accueillir la nouveauté dans ta vie fais une petite place à la nouveauté à quelqu'un à une nouvelle rencontre dans ta vie ose te dévoiler aussi à la personne si tu as déjà fait la rencontre réussis à te dévoiler à la personne je sens que cette rencontre en fait elle va te permettre de te de faire des choses que tu as jamais vécu de te faire progresser tu vois sur la verbalisation des choses et puis sur un côté moins montrer les griffes moins sauvage tu vois plus t'adoucir un petit peu plus t'ouvrir tu vois laisser une petite place pour que l'autre personne puisse un peu rentrer dans ta vie alors quel est le conseil au niveau sentimental ouh j'ai projet se lancer tes prières et attentes positives ont été entendues nous travaillons auprès de toi sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur toi et les personnes impliquées tu es sur la bonne voie persiste et cela te mènera vraiment très loin oui en fait avec cette carte de se lancer le conseil c'est de plus hésiter c'est de te lancer c'est d'y aller quoi c'est le bon moment tu peux y aller n'hésite plus quoi tu es sur la bonne voie les guides sont là voilà cette rencontre finalement elle est protégée et guidée alors voilà ose aller gratter ose aller plus loin dans cette rencontre ne t'arrête pas ta première impression là pour le coup vraiment c'est ce que je ressens aussi ou ose aller aborder cette personne aussi alors les derniers messages pour ton mois de février 2023 choix numéro 1 alors la grandeur céleste la grandeur céleste je vais aller te trouver le livret pour la grandeur céleste la grandeur céleste c'est Dame Angel donc les mots clés ce sont la méditation l'alignement et le bonheur rien que ça sur février choix numéro 1 messagère importante Dame Angel est une fée guide spirituelle elle vient à toi en vue de te faire prendre conscience qu'il est temps de t'aligner avec ton âme elle représente un état suprême de spiritualité et symbolise une dynamique d'inspiration d'être au moment présent Dame Angel développe la carte des étoiles dans l'intention d'indiquer la transition, l'influence et l'orientation vers ta lumière cette fée murmure à l'être d'accepter sa valeur individuelle et sa place dans l'univers elle t'entraîne à élever ton point de vue pour ta croissance spirituelle Dame Angel apparaît en ce jour pour te permettre de conscientiser l'union divine entre ton incarnation actuelle et ton âme afin d'accéder au bonheur dans ta vie Carte positive par excellence, elle est le signe d'une lucidité qui conduit à se retrouver et à profiter de son existence ici et maintenant Je trouve que cette carte elle se rapproche beaucoup de celle de l'enfant intérieur et je répète encore je pense que ça va être ta phrase de février choix numéro 1 en ce qui me concerne tu vas vraiment comprendre et accepter le fait qu'on ne peut pas tout expliquer de manière rationnelle dans la vie Moi c'est vraiment ce qu'il en ressort Alors dernier message de ton âme cette fois-ci L'univers est en constante mutation Accepte et transcende la transformation qui s'opère dans ta vie Moi très important je pense pour toi choix numéro 1 que ce mois de février 2023 Alors si c'est le cas écoute je t'invite à me l'indiquer en commentaire Et bien c'est ce qui met fin à ton tirage J'espère qu'il t'a plu Moi ça m'a fait comme d'habitude excessivement plaisir de te transmettre les messages Donc si tu as aimé je t'invite à liker, à partager, à commenter, voire même à t'abonner à cette chaîne Moi je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout Et je te dis à bientôt ! Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 2 pour ce tirage de février Ce choix de cette petite boule de billard orange numéro T5 Donc on ira, ça va nous donner les grandes lignes de ton mois de février si c'est comme le choix numéro 1 Voilà, ça va nous donner un petit peu, donc on ira voir un petit peu après Donc, ton état d'esprit sur janvier 2023 On revient un petit peu en arrière Ton état d'esprit donc lié à la boule de billard sur février Au niveau professionnel, choix numéro 2 Ce qui se profile pour toi Ce que ça va venir travailler Et le conseil Au niveau de ton professionnel sur février 2023 Puis au niveau sentimental De la même manière, ce qui arrive à toi Ce que ça vient travailler Et un conseil Et deux derniers messages Pour ce mois de février Alors, le mois de janvier 2023 et son ambiance Pour revenir un petit peu, voilà L'harmonie Bah écoute, ça s'est plutôt bien passé Je te dirais le mois de janvier 2023 pour toi Tu as plutôt été en paix, serein, sereine, équilibrée en fait Pas de RAS Rien à signaler en fait Tu as pu profiter de la vie, te reposer même Et euh... Ouais, tu as pris soin de toi Enfin, la transformation a... Il y a eu comme une transformation en toi Qui t'a permis de voir les choses en plus positif En... Voir un petit peu la beauté en tout aussi Avec l'harmonie, tu vois Voilà C'est ce qui me vient Ensuite Sur février 2023 Comment tu vas te sentir ? Le jaspe rouge Jaspe rouge, pierre d'ancrage Et tu as aussi la boule de billard numéro 5 Et orange Alors déjà avec euh... On va commencer par le jaspe rouge tiens Non On va commencer par la boule de billard j'ai envie En fait Donc la boule de billard orange Pour moi c'est le chakra sacré Orange couleur du chakra sacré Et euh... Du nid de la création De notre... De notre cerveau en fait De notre véritable cerveau De nos tripes Euh... Des émotions De la gestion des émotions Tu vois Pour moi ça évoque tout ça Et je sens que euh... Avec ce numéro 5 euh... Il y a des bouleversements Le 5 c'est des changements C'est des bouleversements imminents Mais positifs Et euh... Et qui requièrent une attitude positive Tu vois dans la... Dans l'attente de leur survenance Parce que si tu penses négatif Ca se réalisera négatif Tu penses positif Ca se passera positif Et je te rappelle que Le mois de janvier T'as permis de t'entraîner à ça A voir les choses euh... C'est ce que je viens d'exprimer Un peu plus euh... Euh... Tu... Tu repères la beauté en les choses Tu es beaucoup plus positif positive Ca tu l'as expérimenté sur janvier Choix numéro 2 Et là c'est l'étape d'après C'est à dire euh... T'as une décision à prendre là Et euh... Et euh... Et ça va te permettre euh... Comment dire... De... Vraiment d'écouter ton coeur De faire des choix bénéfiques En fait pour ta vie Euh... Par rapport à ton bien-être Émotionnel tu vois Voilà Et... Y a comme des opportunités euh... A saisir tu vois Alors dans quel domaine je ne sais pas là Qui pourrait mais franchement impacter durablement ta vie Choix numéro 2 Ainsi que ce jaspe rouge qui installe dans la matière Tu vois c'est l'ancrage quoi Euh... Tu vois sur février avoir besoin tu vois De retrouver toute ta puissance Une puissance de guerrière Comme cette guerrière indienne qui est derrière Euh... Tu... Euh... Tu vas avoir besoin d'y voir plus clair dans ta vie De savoir ce que tu veux vraiment tu vois Et ça ça va te permettre d'avancer beaucoup plus sereinement Et de t'affirmer tel que tu es tu vois D'affirmer qui tu es De plus avoir peur d'oser montrer qui tu es vraiment Et euh... De toute façon février là ce que je ressens c'est que tu vas être poussé en avant Choix... Choix numéro 2 Tu vas être poussé à faire des choix Euh... Tu vas être poussé en avant Tu vas être poussé à l'action Et ce que tu vas faire sur février Va comme installer des bases très solides pour le... J'allais dire pour le restant de ta vie Je sais pas mais durablement en tous les cas Bon... Alors au niveau professionnel Ce qui arrive à toi Choix numéro 2 Sur ce mois de février 2023 La Grande Prêtresse et la Lune La Grande Prêtresse c'est une carte qui est reliée à la Lune La Grande Prêtresse elle est reliée à la Lune aussi La Lune est reliée à la Grande Prêtresse Euh... Donc déjà ce qui me vient c'est que Avant toute chose professionnelle ou quoi que ce soit C'est que tu es de tes choix numéro 2 D'une connexion plus, plus, plus Une connexion de dingue Avec l'invisible Bon alors Je sais pas de quelle manière hein Ça va vibrer avec toi Mais... Connexion de dingue T'as la Grande Prêtresse et la Lune C'est euh... C'est bingo quoi Euh... Alors avec la Grande Prêtresse euh... Ça euh... Au niveau professionnel tu vas voir les choses, tu vas être réaliste en fait Tu vas... Tu vas voir les choses telles qu'elles sont vraiment Tu vois Et la vérité, la réponse tu l'as, elle est à l'intérieur de toi À la... À la question que tu vas te poser professionnellement sur ce mois de février Et la réponse elle est à l'intérieur de toi C'est ce que ces cartes elles... Elles indiquent aussi Alors il faut que tu te laisses parler tes intuitions Absolument là T'es... Enfin... T'as... T'as des Lunes partout, partout, partout Donc euh... Il faut vraiment vraiment laisser parler tes intuitions sur ce mois de février au niveau professionnel Euh... Parce que ça peut te permettre d'atteindre de nouvelles perspectives en fait Euh... Il va falloir agir avec spontanéité Vraiment te fier à ton instinct Et vraiment ça va te guider vers des... Des découvertes que tu aurais jamais faites autrement en fait C'est ce que je ressens Voilà Mais vraiment laisse place à ton instinct sur ce mois de février au niveau professionnel Oh... Parce que ça vient travailler en toi l'intuition Ha 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 Et pause café Bon bah voilà tout est dit hein Qu'est-ce que ça vient travailler en toi professionnellement Bon bah ce mois de février il est dédié à ton intuition à très... A te faire encore plus capter que t'as une grande 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 connexion avec l'invisible C'est comme si ton intuition elle était encore plus exacerbée ce mois-ci Si c'est possible Mais... Voilà C'est ce que je ressens choix numéro 2 Tu vas voir... Tu vas lire à travers les événements, les situations, les personnes... C'est... Comme du cristal Ca va être clair pareil De la même manière Vraiment c'est... 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 Assez dingue Ce que je ressens Et puis c'est appuyé par 3 cartes C'est incroyable Incroyable Même 4 cartes parce qu'on voit que la lune Les lune sur cette... Celle du dessus Euh... Donc ce que ça vient travailler en toi au niveau professionnel Bah c'est laisser place euh... Laissez place euh... Laissez place à cette intuition Et euh... Enfin... Nécessite... Souvent... Euh... De... D'entretenir des pauses aussi Tu peux... Voilà... Savoir alterner les deux Les périodes d'action et les périodes de pause Et ne pas forcément qu'être euh... Dans le fait... Dans... Dans l'action tu vois dans... Mais savoir aussi euh... Faire des pauses Ce qui te permet de... Bah te laisser encore plus libre cours à ton intuition en fait C'est ça qui peut t'ouvrir encore plus Pas toujours être dans le rouge dans l'action tu vois Savoir faire des pauses Savoir euh... Se faire plaisir aussi Savoir se reposer Savoir se divertir Alors quel est le conseil professionnel par rapport à... Par rapport à ton professionnel sur février 2023 Entreprise familiale Alors entreprise familiale Ta mission de vie est en lien avec une entreprise de type familiale Soit une entreprise que tu crées soit un travail avec une petite équipe Tu peux aussi travailler pour une très grande enseigne mais tu auras un poste où l'ambiance est très conviviale Où l'entreprise met l'humain en avant et où les personnes sont soudées entre elles Tu as besoin de travailler dans un domaine et dans un endroit où l'humain est important et où les rapports avec les autres sont mis en avant Tu as besoin d'interaction car tu sais que la richesse intérieure est là grâce aux échanges avec les autres Si actuellement tu travailles dans une très grande entreprise on te demande de prendre un temps pour savoir si tu es vraiment à ta place et toi même Donc de laisser parler ton intuition Est-ce que tu es aligné à ce que tu entends pour toi ? Est-ce que tu sais devoir faire déjà au fond de toi ? Et puis la phrase que j'ai répétée c'est rigolo parce que c'est celle qui me parle le plus avec ton choix Avec ce chakra sacré tu as besoin d'interactions Le chakra sacré c'est le chakra des interactions sociales de ce rapport aux autres aussi Tu sais que la richesse intérieure est là grâce aux échanges avec les autres C'est totalement le chakra sacré pour moi Très très beau conseil Alors on continue sur le sentimental Pour février 2023 le 5 des perversés est la roue de fortune Ce qui arrive à toi Tu vas mettre fin à une bataille au niveau sentimental Tu vas peut-être être amené à faire des excuses ou à admettre ta défaite, à un accord À tourner une page en fait Est-ce que ça vaut une bataille tout ça ? Est-ce qu'il vaut pas mieux se quitter en bon terme ? Mais voilà est-ce que ça vaut tout ça ? Est-ce que ça en vaut la peine de se battre ainsi ? Ouais mais enfin je sens que tu mets fin à quelque chose en fait avec pour moi ce 5 d'épée C'est comme si tu mettais fin à un truc sentimental Comment dire ? Toi tu prends ça pour de l'amour Mais c'est pas de l'amour C'est en fait les contacts que tu as avec l'autre personne C'est un défouloir Ça se passe pas forcément bien Les rapports sont pas forcément bons Mais lorsque tu n'es pas en échange avec la personne Tu idéalises et puis Et puis tu prends ça pour de l'amour Alors j'espère que je me suis bien exprimé mais c'est un peu ce que je ressens C'est une relation un peu complexe en fait Tu peux pas t'en passer mais les rapports que tu as avec l'autre personne Bah ils sont pas forcément agréables Ils se passent plutôt dans le conflit, dans les disputes, dans les rancœurs, dans la grande méfiance Mais tu peux pas t'empêcher d'y retourner et de l'aimer Et là je crois que tu vas faire le choix de laisser ça derrière Ce comportement là derrière en fait Et de laisser faire le hasard avec cette route fortune Et de toute façon le hasard va se mettre en route C'est à dire que la roue elle va tourner Et puis c'est le hasard qui va déterminer les prochaines destinations C'est une étape pour toi Février au niveau sentimental C'est un moment charnia C'est un comportement que le 5 d'épée inversée que t'as pas forcément eu auparavant Et franchement on indique que tout ça De laisser faire le destin Ca va te permettre de couper avec les schémas toxiques Les schémas répétitifs tu vois Avec cet amour qui est plus une idéalisation qu'un réel amour quoi Parce que je te dis en fait il y a plus souvent des disputes Enfin les contacts sont pas forcément évidents Et pourtant tu les idéalises Et ça c'est fini en fait Tu vas passer à autre chose sur février Tu vas changer de manière de penser et d'être Alors ce que ça vient travailler là ce sentimentale Bah oui l'adaptation forcément si tu changes comme ça C'est quelque chose d'assez inédit Donc ça va te demander de la polyvalence, de l'adaptation De la curiosité, d'être intelligent De savoir aussi faire preuve d'intelligence De cesser ces schémas toxiques, de mettre fin Et la défensive moi je le vois plutôt comme Comme cette relation tu vois comme ce que je t'expliquais quoi Tu sais pour moi c'est symbolique un peu Je sais pas c'est comme si dans une relation Vous vous étiez tellement fait mal que vous êtes encore ensemble Mais que bah t'es toujours un peu sur la défensive quand l'autre te parle quoi Ou toujours en train de riposter Ou de vous voir c'est plus un combat que de l'amour pour moi C'est ce que je ressens depuis le départ Voilà j'espère que ça te parle, choix numéro 2 Et c'est comme si t'allais La défensive allait faire place à de l'adaptation Alors quel est le conseil ? Rien à craindre Tu es en sécurité la divine providence Et l'ordre universel contrôle la situation Dans laquelle il te suffit d'inclure des pensées Et des sentiments d'amour Pour t'assurer que les meilleurs résultats possibles En découlent et te parviennent sans effort Je vois numéro 2 En fait moi si je veux résumer cette carte C'est que tu te tracasses pour rien Ne te tracasses pas, choix numéro 2 Tu n'as rien à craindre Le résultat La roue la laisse la tourner De toute façon tu ne pourras pas aller contre Parce que de toute façon c'est pour ton bien C'est pour du mieux Et c'est pour un changement positif Et ne crains rien C'est protéger en fait C'est guider Il y a cet ange qui veille A ce que la roue tourne au mieux pour toi C'est beau tout ça Alors dernier message pour ce mois de février 2023 Chois numéro 2 Le miroir Alors je vais tout de suite aller te lire Le livret Alors le miroir Les mots clés Passage Des illusions nécessaires Remise en question profonde L'insaisissable dame Maya est une fée solitaire Qui ne se laisse point éblouir facilement Ni même manipuler Elle augure que tu n'es pas encore libéré de certaines choses Et de ce fait, tu es toujours en proie à tes anciennes blessures Elle t'invite à ouvrir les yeux sur ta vie Et te pousse à faire preuve de force d'âme Afin d'emprunter le passage vers la transformation personnelle Cette fée te suggère que ton mental projette ses illusions Tu prêtes à d'autres des intentions, des pensées Ou même des sentiments qui sont en définitive les tiens De son regard perçant, dame Maya est capable de sonder Les profondeurs de l'âme Où les peurs et les tensions se cachent Par sa magie, elle t'emmène au-delà des apparences trompeuses Elle t'offre une vision claire sur les choses Renonce à ce qui ne te correspond plus Et enterre ce qui s'achève Dame Maya manifeste en toi le courage d'explorer l'inconnu Avec confiance Il faut être prêt à sacrifier ce à quoi on a toujours cru Afin d'accéder à un autre niveau de conscience Il t'appartient d'utiliser les moyens dont tu disposes Afin d'élargir ta vision du monde Renonce à vivre dans l'illusion Et affronte la vie Ecoute, choix numéro 2 Je trouve ça magique Parce que je trouve que c'est un résumé de tout le tirage Voilà C'est un petit bout de chaque ligne en fait Et je trouve ça magnifique comme dernier message Et enfin, la petite carte de l'âme Qui te dit Accepte la merveilleuse qui est en toi Car elle est l'essence divine de ton être Tu es à ta place au sein de l'univers Et voilà, c'est ce qui m'est fait à ce tirage Chois numéro 2 Alors j'espère qu'il t'a plu Moi ça m'a fait super plaisir de te le faire Et c'était vraiment très charmant le message à l'intérieur Vraiment, c'était assez magique Tu es assez magique je crois Chois numéro 2 Alors écoute toi Écoute ton coeur Écoute tes tripes Parce que c'est le moment Pour ce mois de février 2023 Donc si tu as aimé Je t'invite à liker Partager, commenter Voir même à t'abonner à cette chaîne Moi je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout Et je te dis à bientôt Bonjour et bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 3 Le choix de cette petite boule de billard rouge Numéro T3 On ira voir ce que ça indique sur tes grandes lignes de février 2023 Alors, on va faire une petite récap' Comment tu t'es senti sur janvier ? En fait, on va revenir un petit peu pour voir si ça te parle Et ensuite donc Vers quel état d'esprit tu te diriges sur février ? Avec la boule de billard Au niveau professionnel Ce qui arrive à toi ? Ce que ça vient travailler ? Et un petit conseil Au niveau sentimental Ce qui arrive à toi ? Ce que ça vient travailler ? Et un petit conseil aussi ? Et enfin, les deux derniers messages Bon alors, comment c'est passé ? Janvier 2023 Choix numéro 3 La famille des sorcières Alors moi, j'associe cette carte T'as eu besoin de retour à la nature De te reconnecter à la nature De mettre des plantes en terre De partir en forêt D'aller marcher dans la nature Et je pense que c'est un besoin assez constant que tu as De ce retour à la nature Parce que la famille des sorcières C'est la famille des chamanes Des druidesses Très reliées à Gaïa Très reliées à la terre Qui ont besoin Je pense qu'en en faisant partie Tu as besoin C'est un besoin que tu as de retourner De quelque manière que ce soit En jardinant En promenant À la nature Voilà Et c'est Et c'est ce qui ressort Pardon De l'ambiance du mois de janvier Pour toi Choix numéro 3 Alors Février La famille des Ah c'est marrant T'as deux familles Je crois que t'as le seul choix À avoir deux familles T'as la famille des artistes Donc sur février Alors Et tu as aussi La petite boule de billard rouge Numéro 3 On va déjà commencer par La petite boule de billard rouge Moi pour moi rouge C'est le chakra racine C'est J'ancre les choses Je les stabilise Je les ancre dans la matière Voilà J'ai mes deux pieds bien sur le sol Bien stable Mes racines bien Bien enfoncées Et Je tiens bien au sol Je suis bien stable Et Tout ce que j'entreprends Est Bien stable Enfin Je souhaite une certaine Stabilité Et solidité Dans ce que Dans la manière dont je Dont je suis en fait Dont tu es Sur février Et le numéro 3 Ça m'indique Sur ce mois En fait C'est comme s'il y avait des progrès Mais vraiment Considérable Qui vont arriver dans ta vie Grâce à cela Au fait de t'ancrer D'ancrer tes idées Tes projets De les faire passer de rêves à réalité Un petit peu quelque part De leur faire prendre corps Voilà Ça va amener des progrès considérables Dans ta vie en fait ça Un épanouissement Une croissance Une croissance Mais qui peut atteindre Tous les domaines C'est quelque chose Pour C'est une chose Pour laquelle T'as l'aide des guides d'ailleurs Par rapport à ça C'est protégé tout ça Ces progrès là Ils sont protégés Tu les as mérités Parce que t'as réussi à t'ancrer Tu vois Et la famille des artistes Il y a beaucoup de rouge aussi Regarde sur cette carte Tu vois Beaucoup de rouge Sur février L'ancrage Il est très présent Donc la famille des artistes C'est la famille Qui est capable En fait De créer tout ce qu'elle souhaite Parce que déjà C'est une famille Qui est emplie d'intuition Et Elle peut vraiment créer Tout ce qu'elle souhaite Dans la vie Afin d'aider les autres Elle est là Pour aider les autres La famille des artistes C'est la famille Qui communique Avec sa créativité Voilà Les artistes D'une grande intuition Beaucoup de talent C'est la famille Avec laquelle on peut Se réaliser artistiquement En fait Alors Voilà C'est ce que tu vas développer Sur février Très certainement Chois numéro 3 Un projet artistique Une réalisation Quelque chose Que tu souhaites Créer de tes mains De Que tu as en tête Et puis que tu souhaites Matérialiser en fait Ancré dans la matière Réalisé Alors Ce qui arrive à toi Au niveau professionnel Le 3 de bâton Le 3 de bâton inversé Et Le hiérofante La hiérofante Sur cette carte Alors Moi je sens Deux salles Deux ambiances Enfin c'est à dire Peut-être un début Et un milieu de mois De février C'est à dire qu'au départ Tu peux avoir Tu peux avoir vécu une déception Tu vois Des retards Sur un projet Une panne d'inspiration Pour tes idées Alors que tu souhaites Être très créatif Faut que tu mettes en Tu vois Tu recens ce besoin Sur février De créer quelque chose C'est comme si Tu Il y a une frustration En fait avec ce 3 de bâton inversé En début de mois Tu vois Tu peux Par peur de l'inconnu Rester dans ta zone de confort Aussi Tu peux avoir la sensation De stagner Et pourtant Tu sais Qu'il est impossible Avec ce hiérofante De créer à partir du vide Donc Professionnellement Il va falloir que Tu vois des gens Que tu te documentes Que tu Tu vois Que tu emplies Enfin Que tu complètes des connaissances Que tu Que tu vois les choses Sous un aspect différent aussi Que tu apprennes en fait Des nouvelles choses Pour ouvrir ton esprit Tu vois A d'autres possibilités A d'autres Inexplorées Et c'est cette passion D'en savoir plus Qui va te sortir De cette sensation De stagnation En fait Ta solution La solution Pour toi Pour te donner envie De créer C'est d'aller chercher Peut-être des idées en nature Peut-être des idées en nature Ou d'aller te ressourcer Ou d'aller au contact D'autres gens Ou de livres Ou de lectures Ou de films Ou de ce que tu veux De musique Qui vont te permettre Qui vont te permettre De créer De laisser la place A ton entière créativité Et tu vas t'amener à bouger A ne pas rester dans cette stagnation L'impression de stagner Et faire rejaillir en toi Et tu vois La source de création Que tu possèdes Qui est énorme en toi Puisque tu Sur février Tu fais partie De cette famille d'artistes Tu vois De créateurs quoi Tous les rêves sont possibles Donc où tu vas innover Où tu Ouais Où tu peux rêver Où tu peux improviser Pas forcément improviser Non je vois pas improviser Mais Où tu peux créer Et Parce que tu l'as en toi Depuis un moment Cette idée de création Et le fait aussi De créer Va te rapporter De l'estime de toi Tu vois Va dire Ouah j'y suis arrivé en fait D'une situation stagnante Où je restais accrochée Par peur de manquer Par peur de ce qui peut se passer après Par peur de changer Ma zone de confort Bah en fait Le fait de m'extirper Et de redonner vie A ma création La créativité Fait que Je me suis respectée Je suis restée alignée Je suis restée centrée Je suis restée juste Et voilà Et ça redonne de la valeur Et ça revalorise Et ça redonne de l'estime de soi Et donc de la confiance en soi Et donc ça aide encore plus à créer Alors le conseil professionnel Précipitation Ok On va aller voir Précipitation Sur ce mois de février Alors précipitation Tu as besoin de changement Et les guides connaissent ton côté passionné Sans jugement de leur part Ils savent très bien que Quand tu souhaites mettre quelque chose en place Il t'est très difficile d'attendre Ou de respecter les étapes à suivre Tu as besoin que tout bouge tout de suite et maintenant Tes guides te mettent en garde car tu peux avoir l'impression d'avancer rapidement alors que tu es guidé par l'énergie de la précipitation Cela pourrait donner des blocages mais aussi de la déception car tu vas passer à côté de choses qui sont indispensables pour ton évolution professionnelle Tes guides te demandent de ne pas aller trop vite et de ne pas prendre de décisions sur un coup de tête Cela va t'amener dans une direction qui n'est pas la tienne et cela ne va pas t'apporter l'abondance que tu souhaites Tes guides te demandent de suivre un rythme et un ordre d'étapes que tu dois franchir et tu ne dois pas y déroger Ne te précipite pas car tu risques de te brûler les ailes et cela va te donner une très grande tristesse Continue d'avancer mais d'un pas plus mesuré et plus lent La réussite sera la clé car tu seras connecté à toutes les modalités dont tu as besoin pour être sûr de toi et pour avoir les informations nécessaires Donc on écoute le conseil Au niveau pro, pas de précipitation Si on résume en une phrase, pas de précipitation au niveau pro Ok, on sort de l'enlisement mais après c'est pas pour ça que hip 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 pourra Non, pas de précipitation Ce qui ne veut pas dire que ça va ressentacner et ne pas changer rapidement Mais pas de manière précipitée Alors au niveau sentimental, ce qui arrive à toi Le 9 de coupe et la reine de bâton inversée Le 9 de coupe, quoi dire à part que ce sont tes voeux qui sont exaucés Tes rêves qui vont se réaliser Carte magnifique le 9 de coupe, c'est le bonheur C'est la satisfaction Tous les moments de ta vie sont alignés en fait avec le 9 de coupe Tout va bien dans ta vie sentimentale Donc finalement ça permet au reste d'aller bien aussi Mais franchement avec le 9 de coupe, que demander de plus ? C'est vraiment... Voilà, même c'est tes espoirs, tes rêves qui vont bientôt porter leurs fruits Tu vois, c'est... Mais ce que je vois aussi avec ce petit côté reine de bâton inversée C'est que franchement au niveau sentimental Il n'y a rien à dire, tout va bien, ça roule, c'est super C'est amour, c'est... Vraiment c'est... T'as tout ce que t'as toujours souhaité avoir Mais t'as un petit côté un peu tatillonne Je dirais La mouche du coche, tu vois C'est-à-dire que je suis super bien Mais en fait je suis tellement bien Qu'il faudrait peut-être que je cherche une noise Tu vois, que je cherche des noises en fait Que... Je m'ennuie puis ça pourrait... Mais tu vois, je taquine, je taquine Hum... Je suis un peu... Exigeante quoi Je cherche la petite bête Alors qu'en fait t'es en plein bonheur quoi Hum... Voilà, et parfois tu peux te montrer un peu... Un peu chiant, hein, chiante Voilà A vouloir créer des soucis là où il n'y en a absolument pas Par exigence en fait Avec cette reine de bâton inversée Alors, ce que ça vient travailler chez toi Parler Harmonie Oui, bah ne garde pas... Alors t'attillonne Ou alors tu vas rester... Tu vois, c'est ce qui me vient avec ça La reine de bâton Tu vas rester sur un événement Puis tu vas pas arrêter de retitiller l'autre Alors que c'est le plein bonheur quoi Si tu... Enfin, t'as pas besoin de faire ça quoi Tu peux avoir confiance Tout est... Et juste que... Ce que ça vient travailler C'est... Ben... Cette chose-là que tu reproches sans cesse Parlez-en ouvertement Et la paix elle va revenir La paix, l'harmonie Sera là, l'équilibre Il est là en fait Il y a juste à parler ouvertement des choses Qui... Qu'ont pu te faire devenir plus exigeantes quoi Ou quelque chose que tu ressasses Et que tu ressors tout le temps Alors qu'en fait... Ben... T'es heureux, heureuse quoi Si tu regardes bien T'as tout ce qu'il faut pour... Pour l'être en tous les cas Donc... Ce que ça vient travailler en toi C'est que... Voilà Si tu sens que c'est pas... En paix Dans le calme Comme tu le souhaites Ben... Verbalise Communique Extériorise C'est ton moi pour ça hein C'est... T'as des cartes de communicants hein De toute façon Surtout ce mois de février Chuanimao 3 Alors... Le petit conseil au niveau sentimentale Le chakra du coeur L'amour est au coeur de la matière Comme ton coeur est au centre de ton corps physique Qui est en accord parfait avec l'amour Il est sans danger pour toi d'aimer et d'être aimé du fond du coeur Puisque nous sommes toujours prêts à te guider et à te protéger Ok... Ok... Oui en fait... Ouvre ton coeur Choix numéro 3 Tu vois Plus grand t'ouvrira ton coeur Et puis Plus tu ressentiras d'amour Plus tu ressentiras de joie Plus tu ressentiras de paix Arrête d'aller chercher des... Des embrouilles là où il n'y en a pas En fait Vis juste le bonheur là Que tu vis quoi Apprécie le en fait encore plus Mets-y tout ton coeur Et puis tu verras que ça te sera rendu au centuple Plutôt que d'aller chercher des noises Et de chercher la petite bête Accueille toujours Oui et puis Comment dire Discute honnêtement Sincèrement Plutôt que Que de laisser part de la rancune Laisse parler ton coeur Alors vas-y Parle honnêtement Ca t'apportera que de la paix et de l'équilibre C'est ce qui me vient aussi en conseil Alors Dernier message Pour ce mois de février La magie des présents Et puis le message de ton âme Qu'on ira voir après Alors la magie des présents Les mots clés sont Méditation Donc Clairvoyance Lois d'attraction Alors Dame si belle Sort de sa forêt Et émerge ici Dans l'intention De déclarer une période Pleine d'harmonie Cette carte Représente un présent Ou simplement le fruit De ta propre récolte Cette fée favorise L'avènement du pouvoir intérieur Avec la participation Des guides Elle t'amène à décrypter Les messages Et à apprécier les offrandes Qui t'arrivent Dame si belle T'exhorte à avoir confiance En toi-même Pour comprendre Pleinement Que tu incarnes Un être puissant Et engagé ici-bas De son excellence Elle donne sa sagesse Et partage avec toi Ce qu'elle peut voir Et entendre Si tu cherches des réponses Elle t'invite tout simplement A être à l'écoute Elle te rappelle également Que l'harmonie Les bonnes actions Et les cadeaux Se propagent Elle t'incite A ne pas oublier La loi de l'attraction Et à travailler ici Et maintenant Ton rayonnement Sois l'énergie Que tu aimerais Voir dans ce monde Voilà Alors dernier message De ton âme Lâche prise sans résister L'univers Rentra ton âme Plus légère Et la guidera Vers la clé du soulagement Bah ouais Laisse-toi aller Laisse parler ton cœur Vraiment Sans chercher la petite bête Et bien C'est ce qui m'est fait Ce tirage Chois numéro 3 J'espère qu'il t'a plu Moi ça m'a fait super plaisir De te le faire Alors si tu as aimé Si ça t'a parlé Et bien Mets le moi en commentaire Si tu as aimé Je t'invite à liker A partager Voire même A t'abonner à cette chaîne Moi de toute façon Je te remercie De m'avoir écouté Jusqu'au bout Et je te dis A bientôt